Dans les années 1960, l'homme a inventé ceci. Un récipient en plastique nommé bouteille pour contenir des liquides en petite quantité ou en grosse quantité. Et il en existe de toutes sortes, comme pour porter dans un sac, pour les gros buveurs, les assoiffés, au travail, en voiture, ou en accident, dans les poches, ou même sur son porte-clés. Enfin bref, ça fait beaucoup de plastique. Trop de bouteilles tue les bouteilles, et tue aussi donc la planète. Et oui, car toutes ces choses bidules là sont faites de plastique. Cette matière pollue bien sûr lors de sa fabrication, mais l'homme a la mauvaise habitude de jeter ses déchets à l'abandon, et tout cela pollue l'environnement, malgré tous les efforts de recyclage. Alors que faire pour régler ce problème ? C'est bien fabriquer des bouteilles dans d'autres matériaux, non ? Eh bien non, car nous, les petits acteurs de la société, nous sommes bien incapables de faire des choses d'aussi grande ambition. En revanche, nous pouvons tous essayer de réduire notre gaspillage, avec des petites actions à faire chacun chez soi. Par exemple, lorsque vous buvez. Donc reprenons une de nos fameuses bouteilles. Il faut tout d'abord boire la bouteille. Bah vas-y, bois-la. Faudrait quand même la déboucher avant. Voilà, allez, bois. Hop ! Et maintenant qu'elle est vide, on en fait quoi ? On la jette. Mais non, sombre abruti ! On peut la réutiliser en la re-remplissant. Non, attends, t'es fou ! Je te déconseille de le faire avec ça. Ça n'a pas l'air très potable, ton médule, là. Ah bah voilà, enfin ! Ah bah voilà, enfin ! Ouais, attends, enfin, enfin bref, c'est pas grave. C'est un peu stupide de remplir une bouteille d'eau avec une autre bouteille d'eau, mais bon. On peut donc la re-boire, la re-re-remplir, la re-re-boire, la re-re-re-remplir, la re-re-re-re-boire, la re-re-re-remplir, et la re-re-re-re-re-re-boire ! Ah, regarde, laissez-moi respirer, quand même ! Enfin bref, si c'est toujours la même bouteille, au bout d'un moment, elle commence à puer. Et vous risquez de mourir bêtement comme ce pauvre petit. Toi-même ! Bon, cette fois, on peut lâcher les fous. Eh bien non ! Enfin, si, mais pas comme ça. On peut l'écraser pour ainsi gagner de la place dans la poubelle. Admirez cette force surhumaine ! Je disais donc qu'on voit vite la différence entre une poubelle pleine de bouteilles entières et une poubelle pleine de bouteilles qu'on a écrasées. Cette technique de l'écrasement marche aussi pour les canettes, les bouteilles en fer, ou les boîtes de conserve, comme celle-ci, qui va prendre cher. Sauf que là, il faudra peut-être que tu utilises un marteau, ça serait plus pratique. Pauvre petite boîte de conserve. Remarquez qu'après ces gros efforts, elle est quand même bien fine. On gagne beaucoup de place. Maintenant, il faut donc jeter tout ça. Mais attention ! On les jette pas dans la poubelle des ordures ménagères. Non, on fait le tri. On la jette dans la poubelle jaune. Ah mais non, pas le sac, grand malin ! Arrête, arrête ! Le voilà maintenant qu'il est pas content. Souris un peu, tu as été écologique. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Là, je viens de finir la dernière scène avec les poubelles. Donc je suis sous la pluie, comme par hasard. La seule scène dehors, et bien il pleut. Et bien, maintenant que la vidéo est finie, vous pouvez liker la vidéo. Et puis aussi commenter, partager à vos amis et tout, voilà. Et n'oubliez pas surtout, l'écologie et le tri, c'est la vie, pour la vie de notre planète. Mais le pire du pire, vous voyez, c'est que quand je rentre, et bien ça ne pleut plus. En tout cas maintenant, j'ai de quoi boire ! Sur ces belles paroles inutiles, rappelez-vous que plein de petites actions peuvent en faire une grosse.